Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Morrowind et donc c'est parti pour la suite du jeu où je réenregistre cet épisode car j'ai eu encore une fois un putain de bug et ça commence un petit peu à me saouler, je sais pas pourquoi mon Morrowind plante très régulièrement, alors quand on essaye d'enregistrer c'est très chiant donc je viens de perdre une demi-heure de vidéo, donc j'ai déjà perdu bien plus mais c'est déjà pas mal. Donc du coup je sais où il faut aller et je sais qu'ici il n'y a pas grand chose à part des gens en zigouillet quoi, c'est déjà pas mal. Et donc après avoir lu les commentaires, parce que je rappelle que j'avais terminé la maison des Lalu et je vous ai proposé de vous demander ce que vous souhaitez voir par la suite et vous m'avez demandé de continuer la quête principale. Oh comment as-tu fait pour résister à cette attaque de malade ? Et donc je vais, c'est ce que je vais faire juste après avoir revisité cette zone là histoire de continuer à augmenter mon arme, ma discrétion etc. Et que c'est ce que je vais faire juste après avoir vu le rire. Hop ! Oui c'est là, mais en même temps je suis un assassin et je suis d'augmenter ma discrétion. Bah assassin, voleur, bah khajiit quoi. Non vas-y, pas se faire repérer. Ah c'est bien ce que je pensais. Je ne pouvais que me faire repérer par cette bestiole. Voilà, meurs. C'est quoi que t'as ? Fleur de vide. Ah mais c'est celle de vide pardon. Ouais mais c'est pas justement le truc que je peux pas euh... garder. Bon tant pis. Hop ! On avance discrétement. Voilà ! Il a quand même eu le temps de dire, c'est vous qui allez mourir ! Alors que je l'ai one shot hein. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie ! Youpi ! Ah ouais je me savais bien qu'il y en avait encore un. Oui comme j'ai dit, j'ai déjà fait euh, j'ai déjà fait ce truc là dans l'épisode que j'ai perdu. Donc du coup je sais où sont les ennemis. J'étais devant lui. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin bon, c'est la vie. J'espère juste que je vais pas... Ça va pas replanter en plein milieu. Et ouais. Ça serait quand même dommage. Je pique la perle et je t'attaque toi. Bon ça par contre c'est comme dans chaque temple d'Hedrick. Vas-y meurs, meurs, meurs ! T'en as trop de souffrances ! Oui ! Aïe, comment tu piques ? Voilà, donne-moi ta petite dague là. Tantôt ! Tantôt d'Hedrick ! C'est pas une dague ? C'est quoi tantôt ? Ah c'est une grosse dague en fait ! Bon, pourquoi pas. Je connaissais pas le Tantôt d'Hedrick. Bah je vais le vendre quand même. Ok, c'est pas du tout ce que je pensais. Alors le sort de soin, 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 soin. Il est... Non, pas soin pourri, soin du cœur plutôt. On se soigne ! On se soigne ! J'aime le soin ! Avocation pourri, il est là. Alors ce que je vais faire avant de retourner donc à Vivek, puisque la suite de l'aventure à se trouver à Vivek, c'est de finir ce petit truc là. Je sais que c'est pas forcément très utile, je sais surtout qu'il y a rien, mais c'est histoire de remplir... Comme j'ai dit, je saurai que j'ai tout visité, et que je n'ai pas loupé par exemple de cavernes. Enfin si, je peux en louper, mais disons que ça va réduire les chances. C'est quand tu veux ! Descends ! Merci. Ahlalalalalala... Bon allez-vous, je vais vous laisser en vie. Ouais, parce que tout à l'heure, je les ai butés. Ah par contre le toutou, il n'y en avait pas ! Du coup, viens prendre ta baffe ! Oh, c'est bon. Voilà, donc je vais faire vite le tour ici, histoire de voir si j'ai pas loupé une grotte ou quelque chose. On ne sait jamais, parce que... Voilà, et ça, c'est le temple d'Hedric que j'ai déjà visité. Et donc du coup, je ne suis pas obligé d'y retourner. Alors, lévitation, voilà, intervention. Oh, fais-moi revenir à Balmora ! Voilà, si là vous n'avez pas eu la preuve que j'ai bien eu un bug, et que je n'invente rien, je savais que j'allais retourner à Balmora. En même temps, c'est le truc plus près. Bah du moins, je pense. Bah si, c'est le truc plus près, vu que je suis déporté, mais je pense qu'il y a une autre ville de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, fais-moi la paix. Fais-moi la paix ? Oui, fais-moi la paix ! Bien sûr. Allez, direction... Bijou. Tu peux m'amener à Vivek, s'il te plaît ? Merci, t'es gentil. Et direction... Le... Temple ! Pour aller au... Euh, non, je l'ai dit au ministère, mais c'est juste après. Allez, à la bibliothèque ! Fous-moi, ta gueule ! Fous-moi, dégage ! Voilà. Je vous paie tous. Bon, de dommage. Aaaaaaah ! Le premier qui... Le dernier... Le prochain qui me cause... Je sors mon épée et je lui tranche la gueule. Non, je lui tranche pas la tête. Je lui coupe pas la tête, je lui tranche la gueule, quoi. C'est-ce que je claque ? Je lui coupe le visage. Comme dans l'equilibrium, quoi. A vocation ! Pour qu'il tombe dans le vide avec moi. Ouais, et j'avoue que c'est un petit peu chiant, tous ces plantages. Au début du jeu, j'en avais pas autant, mais là, à chaque fois... Donc du coup, j'ai essayé de trouver une solution. Ben, une solution, j'en ai pas vraiment de solution. Et au niveau enregistrement, c'est-à-dire que j'enregistre plus que deux épisodes par deux. Mais des fois, ben, c'est suffisant pour faire planter... Ben, je veux dire, c'est suffisant pour... Pour faire chier, quoi. Parce que ça plante dès le premier épisode. Je crois que c'est là. Non, pas de la justice. C'est pas de la sagesse que je dois aller. Je peux déjà vous montrer la quête, quand même, pour... Hop. Milo... Macha Milo... Voilà. Miramello. Ou là, où elle me dit qu'il faut justement que j'aille voir... Voilà. Palais de la sagesse, blablabla, près de la bibliothèque. En gros, il faut que j'aille chez elle. Palais de la sagesse. C'est bien, au moins, là, vous n'avez pas... Parce que l'épisode d'avant, j'ai passé une demi-heure. Mais j'ai passé une demi-heure à tourner en rond. Parce que je ne savais pas où il fallait aller. Ben oui, c'est le bordel, ici. Ah ! Non, c'est pas la bibliothèque qu'il faut. Il faut que j'aille en face. C'est pas loin. En gros, elle est là, le quartier Milo. Voilà. Bonjour ! Bonjour ! Tiens, je te vois qu'un petit mort vivant devant toi. Bon, elle a presque pas passé. Ah oui, encore une fois, je me suis planté. Parce qu'il faut monter... Non, ce n'est pas là. Non plus. Ah oui, il faut monter quelque part. Et c'est pas le... Voilà, c'est là qu'il faut monter. Comme quoi, ce n'est pas du tout... Non, ce n'est pas du tout, là. Le grand sanctuaire, ce n'est pas du tout le grand sanctuaire qu'il faut aller. Mais alors, pas du tout. Bibliothèque viveque... Et c'est là. Voilà, quartier Milo. Alors du coup, je prends mon... Ah, j'ai... Ah, j'ai encore un... Il me fait en route. Donc du coup, vas-y. Crochetage réussi. On pénètre dans la maison. Et on trouve ceci en une note. Oui, parce qu'en fait, c'est écrit dans la mission qu'elle pourrait laisser un message au nom de Amaya. Au lieu de mettre mon vrai nom, histoire de ne pas se faire repérer. Et donc, elle écrit... Amaya, donc moi... Je regrette que nous nous soyons manqués, mais l'acquisiteur m'a demandé de lui amener d'anciens documents au Ministère de la Vérité. Il y a de fortes chances pour que cela me prenne pas mal de temps. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rejoindre au Ministère quand il y aura le temps ? De cette manière, nous pourrons partir dès que j'en aurai terminé. N'oublie surtout pas d'emmener les deux parchemins d'intervention divine que tu avais empruntés. Ou si tu les as utilisés, tu peux en racheter deux autres. Je crois que je vais bientôt en avoir besoin. Gena de Molini, de la guilde des mages du quartier étranger, en a en stock Alvena Serran et de garde à l'entrée. Dis-lui que tu me cherches et elle te laissera passer ton ami Mera. PS, je t'ai laissé deux potions de lévitation. Je ne savais plus si tu connaissais ce sort ou non. Aussi ai-je préféré puiser dans la réserve. Et je prends les deux potions de lévitation. Et au final, dans l'épisode que j'ai donc perdu, j'en ai marre. J'ai donc cherché, comme je l'ai dit, pendant une demi-heure. Pour rien, oui, l'athlétisme est remonté à 67. Donc j'ai cherché un bout de temps. Où était ce Ministère ? Mais je me suis dit, mais ce n'est pas possible, le Ministère, où est-ce qu'il est ? Je ne le trouve pas, je ne le trouve pas, je ne le trouve pas. Et au final... Le Ministère est pas loin. Il suffit juste de regarder. Tadam ! En haut ! Et c'est pour ça qu'il y a eu la fameuse potion de lévitation. Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est ? Quelque part. Lévitation qualité, standard. On va reprendre la standard, on va reprendre une qualité pour un truc qui est juste là. Pickle, et en avant ! Ah, je suis con, j'aurais pu utiliser le sort cette fois. Oui, parce que tout à l'heure, je n'avais plus de magie. Donc du coup, je ne pouvais pas utiliser le sort, mais là, je n'aurais peut-être plus. Voilà ! Et je suis donc... Pouc ! Voilà ! Devant... Euh... La porte du Ministère. Et là, il faut donc essayer de crocheter la serrure. Serrure trop complexe. Non, non, parce que j'ai réussi à le crocheter. Voilà, il faut juste utiliser... Ah, d'accord. Oui, la première fois, j'ai, en trois coups, c'était déverrouillé. Ah là ! Là, par contre, il en fallu une vingtaine. Ouais, bon, c'était moindre, mais on s'en fout. Hop ! Et ce n'est pas tout ça, mais moi, je fais une sauvegarde rapide. Car, vous allez comprendre que ça va être un poil compliqué. Un poil compliqué. C'est que ce Ministère de la Vérité est en réalité une prison. Du coup, si je me fais choper par les gardes, ils vont m'attaquer. Mais... Je pense que... Qu'il ne faut pas... Bon, bah, salut. Qu'il ne faut pas... Le tuer, évidemment. Parce que sinon, on aura tous les ordinateurs au cul. Et je n'ai pas forcément envie de payer 70 000 pièces, par exemple, pour éviter d'aller en tôle. Car si je vais en tôle, je rappelle que je perds normalement mes... Des points. Alors, voilà. Je savais que si je prenais le chemin, il y avait L. Donc, du coup, j'ai fait demi-tour. Porte de la caverne. Bon, on va aller, on verra bien. J'ai limite envie de faire une sauvegarde rapide ici. Mais bon, je vais peut-être l'éviter. Ouais, bon. Il y a un card, donc on va aller de l'autre côté. C'est que je ne sais pas du tout où il faut aller. Là, par contre... Oh putain. Oh putain. Eh, eh. Discrétion. Discrétion. Certes, je suis là, mais je suis discret. Quartier du temple, vivec. C'est pas là. Je pense pas du moins que ce soit là. Casse-toi. Quoi ? Méchant garde. Si je monte, il y a quoi en haut ? On peut encore monter. C'est pas là. Ah ! Ah ! Prison ! Prison ! Oups On va charger la partie Ah bah oui Une intrusion Non J'ai pas Mais oui Mais je suis altbé Je vais penser à un truc tout con Hein Oh putain Ok je change la partie En fait c'est une partie piégée Non Ne dites pas que c'est piégé Ne dites pas ça On peut pas causer Ok bon salut C'est pas toi que je veux C'est pas toi que je veux C'est pas toi que je veux Ouais Mira Si l'envoie Si l'envoie Bon ça va Ils sont tous teubés Donc du coup ça passe Est-ce que c'est toi Oh putain du premier coup Pour une fois que j'ai de la bol Salut Mira Tiens J'ai besoin d'un parchemin Intervention divide Pour mettre en oeuvre Mon plan d'évasion Vous aussi vous sortirez Vous sortirez bien plus rapidement Si vous parvenez A me procurer un Mais dans le cas contraire Peut-être ouvrez-vous Un autre moyen Voici quelques plans Voici quel est mon plan Donnez-moi un parchemin Intervention divine Et vous pourrez me retrouver Au monastère secret Des prêtres dissidents A Olamayan Vous voyez Nous voyagerons séparément C'est plus sûr Ok vas-y Poursuivre Quand vous sortirez d'ici Et cherchez une femme Appelée Blata Atteria Sur les quais Sur les quais Et de Sur les quais Et de Curven Non Sur les quais De Curven Eh t'es pas où J'ai mis ça Alors Curven Il est lui Que vous venez de ma part Et que vous Souhaitez aller pêcher Elle vous emmènera A Olamayan Parpato Je vous y retrouverai Et nous irions chercher Des prophéties oubliées Près de Gilles Vasse Ben Un chef Près de Machin A l'entrée Dallala Dissimulé Et dissimulé Par magie Ok Pour la trouver Voyez Machin Vous trouverez Les quais De Putain t'es pas du tout Chiant Ok Bon bah allez Prophétie Machin Nous ne pouvons pas En parler Maintenant Ok Tu m'as piqué Mon parchemin Des machins Ou pas Ouais Tu m'as piqué Tu te casses pas En fait Bon bah C'est à point de te barrer Moi Je ne vais pas T'attendre Ma cocotte Salut Je ne vais pas Te parler Parce que J'ai fait Une intrusion Alors Ensuite Il faut aller A Curében 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 Je sais plus Où est-ce que c'est Curében Curében Je sais plus Où c'est Ah c'est Balmora Machin Oh l'air marrant C'est pas là De toute façon Curében Il y a moyen Il a dit aller en bateau Je sais pas quoi C'est pas juste à côté De vivek En fait Curében Non 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 Curében J'ai déjà été Ah bah Oh la maillan J'ai déjà été aussi Allez pêcher Machin Vos Pitule C'est pas L'autre bout Pourquoi un Curében Ça me tiendrait Oh la 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 Toujours paumé dans le jeu Ah que Ah oui Curében Voilà pour que C'est juste à côté C'est pas là Salut Ouais je prends le chemin Le chemin le plus simple Voyager Non Bah je voulais aller à Curében Mais tu m'y amènes pas Alors Alors Marche sur l'eau Ok je prends les dégâts Retardement En fait Ok La 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 Je prends le chemin Le plus court Vers Curében C'est quand même pratique Ce petit sort Pour marcher sur l'eau Et en plus Je me fais pas attaquer Et voilà Curében Très pratique ce petit sort Je vais relancer une deuxième fois Histoire de pas faire Oh merde j'ai pas nagé Je pouf Alors ça c'est fait Je reprends mon sort D'invocation pourrie Ouais je voulais sortir mon katana Et je sors quoi Une petite crée pourrie Ça fait un petit peu moyen Alors Il faut que j'aille voir Qui déjà Voilà Voilà Verana Iron Verana Iron Oula la Baisse de fram Il y a de plus en plus De baisse de fram Quand je suis à l'extérieur Non c'est pas toi Dégage du plus Bah non Je suis bien Curében ouais Ah non c'est pareil Ah non c'est pas pareil C'est toi C'est toi Voilà Je vous connais Alors Allez pêcher Allez pêcher Je connais un lieu de pêche C'était non D'ailleurs mon ami Il a dit qu'il y avait Le meilleur endroit pour taquiner poisson Vous venez Oui On t'est à bord Au revoir Allez pêcher Je sais pas Allez pêcher Ouais bah vas-y je vais partir Je dois faire voyager là Bon allez on va faire voyager T'as le terrain de m'amener Là où je veux Et je suis à C'est bon Super Oh T'es moche Alors Je suis Moins de Dolamayen Le ministère est ici Le monastère pardon Est ici Sur cette île Emprunter le chemin Pavé au nord des quais Qui conduit au sommet de la colline L'André est dissimulé par une protection magique Reposez-vous Ou attendez Au bout du chemin La porte ne s'ouvre qu'à l'aube Et au crépuscule Le moment où la journée sacrée De la journée sacrée pour Azura Mulanana nous a prévenu de votre arrivée Vous pouvez la trouver dans la bibliothèque Avec Maître Béralo Plus tard je mangerai Je pourrais arranger votre retour à l'évêque Ok Je veux aller dans le monastère Bidule Ce qui explique pourquoi Quand j'ai Pourquoi je n'avais pas trouvé la première fois Oh mais la vie est bien faite On est déjà à l'aube Du coup je ne suis pas obligé d'attendre Oh Et voilà Donc si ça je l'ai déjà visité ça non ? Oui Master et machin Mais j'ai déjà été C'est trop bien Salut Je cherche ma copine Oh C'est pas de toi C'est pas de toi C'est pas de toi C'est pas de toi Je cherche Borello 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 Dans la bibliothèque Oui Voilà Je veux parler à toi Merci de m'avoir sauvé Désormais je resterai Avec maître Pour aider la bibliothèque Ok Bon bah allez On va parler au maître Que puis-je vous aider ? Bah les prophéties oubliées J'ai lu attentivement Apogryphes Et j'y ai découvert deux passages particulièrement intéressants Nous les avons copiées afin de vous les donner Beaucoup connaissent les deux prophéties liées au Nerevarine intitulé L'étranger et les sept visions Mais il en existe deux zones Deux zones Deux autres La prophétie oubliée Et celle des sept malédictions Qui vous expliqueront peut-être mieux les énigmes Incompagnant la venue de l'incarner Peut-être s'agit-il là Des prophéties oubliées Dont parlait Nibani Maïza Poursuivez Mise à jour Mise à jour Prophétie oubliée Des ennemis fortis En terre En terre Nous avons également préparé un document intitulé Les outils de Kanyereinak Il vous expliquera à vous et aux autres Le terrible secret du temple Au sujet de l'origine des tribuns Et de la nature Conrepue de leur pouvoir divin C'est pour garder ce secret Que les temples persécutent le Nerevarine Et les prêtres dissidents Ces persécutions doivent cesser Nous devons tous nous unir Contre l'ennemi commun D'Agothur Si vous êtes le Nerevarine Nous vous mènerons à lui Bah il va parler à lui Alors Tant que les ordinateurs Les exaltés Les tribuns Parvenaient à contenir le fléau Et les monstres D'Agothur Grâce au rempart intangible Les gens avaient foi En la protection Promise Par le temple Mais Aujourd'hui Voyageurs Et villages proches Du mont Ecarlate Suppissent les temples Du fléau Et les monstres En maraude Et l'on commence à penser Que le temple Est en train de perdre Le combat millénaire Qui l'oppose à Dagnhur Ok Et donc Le prédissident Une partie non négligeable De la hiérarchie du temple Serait assez enclin A tolérer Les différences D'interprétation Du dogme Mais le reste Et plus particulièrement Les ordinateurs De Birel Sala Prétendent Qu'il n'est possible De lutter Contre le mont Ecarlate Et Dagnhur Qu'en montrant Un front uni Et résolu Les gens ont peur Et c'est pour cela Qu'ils soutiennent Les extrémistes Mais si nous prouvons Que nous sommes plus Plus à même D'affronter Dagnhur Que les ordinateurs Cela devrait changer Hors de ce craie On fait partie des dissidents Blablabla Cette maladie Les murs Le texte complet est le suivant C'est parti Où entre les murs De la maison Que nul ne pleure Où les moqueurs Raillent Et les fourbes Ourdissent leurs plans Dans les couloirs De la maison Parjure et d'apure Raisonnent Les sept malédictions Des dieux Que l'on blasphème La première Celle du feu La deuxième Celle de la cendre Bon allez Celle de la chair Celle des spectres Celle de la semence De la semence Celle du désespoir Celle des rêves Votre exemplaire Des sept mananas S'accompagne De votre impression Des vers Sept malédictions Sont issus De la maison Blablabla Je commence à avoir Le marre de dire tout ça Le feu et le centre Proviennent du monde Ecarlate Et la chair On ignore de quoi Font référence Des spectres Celle de la semence Et le désespoir Et la malédiction Des rêves Et peut-être Lié au récent Cas de Purulence De la mme Aux attaques Des dormeurs De la ville Blablabla Blablabla Allez Blablabla Ah j'ai encore Nous étions surtout Intéressés Par Nerevarine Par principe Peu en ce cas Que toute théorie Rejetée Avec autant de force Que le dôme Du temple Mériter à nos yeux Que l'on se penche dessus Mais aujourd'hui L'un devient Chaque jour Plus puissant Alors que les trébins Ne cessent de s'affaiblir Et le retour Des démarins Constitue Sans doute Notre meilleure chance De survie Même s'il devrait renaître Que par l'esprit Apogryphe C'est chiant Le hierogryphe Est un recueil De textes Écrits par les prêtres Du tantre La mme Là ressemble A les écrits secrets C'est à dire Que Qui sont uniquement Connus De l'acquisition Et du sommet De l'arché Malgré la fiction Du temple Nous tentons De réunir les textes Et nous pouvons ici Que nous pouvons Là Des principales recherches Des prêtres décidents Font partie du peuple Blablabla 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 Là les blabla Ça c'est fait Ouais ça j'ai Ah j'ai encore eu un truc C'est une cité D'un animaux Les blablabla Mais Né du dragon Il marquait une seule Blablabla 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 J'ai noté Votre Votre exemplaire De la preuve Vous indiquer Vous indiquer l'interprétation Que façon Un étranger Accueillit Invité Cette malédiction Il faut aller au 7 écart Là tout de suite Ou pas Parce que je ne sais pas Du tout ce que tu veux Au final Ça t'es déjà lu Ça c'est fait Ça c'est fait Voilà Oui c'est bon C'est bon Cette malédiction T'es déjà lu C'est fait C'est fait C'est fait C'est fait Allez toi Alors on s'en fout S'en fout S'en fout Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Or de secret Parchemin Un peu Discuter Pour le suivi En part 5 majeur Voilà Bon allez Faut faire quoi Mano Parce que là je commence Hein Parce qu'il y a eu plein de trucs Je n'ai rien compris Ce qu'il faut faire Ouais Cible de la confrérie noire Temple Le périnage des 7 grâces C'est peut-être un lien Nérivarine Des machins J'ai parlé avec un onateur De la main Les onateurs Préoccupés Non ce n'est pas ça Je ne sais pas Je ne sais pas Ce qu'il faut faire Nérivarine Elle a rejoint les dieux L'éveil du dormeur Non Ce n'est pas ça Journal On va regarder directement Le journal Je vais essayer de le regarder Dans les bouquins Qui m'ont filé Ça je m'en fous Euh Ah merde Non ça c'est bon Nordic Je m'en fous Euh Elle m'a filé des bouquins Blablabla Blablabla Ok c'est chiant Outil de vachin Ah le saint Le saint Nérivarar Ça sonne bien ça Tirer d'un coup Il y a bien longtemps Nérivarar Il est le plus grand général D'un amer Blablabla Blablabla Persuasion Bon Bah je crois que je vais arrêter cet épisode d'ici Car il commence à être un peu long Et je vais voir dans le prochain épisode Ce qu'il faut faire pour la suite de l'aventure principale Donc si vous aimez la vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne De mettre des commentaires De cliquer sur j'aime De faire un petit tour sur notre page Facebook Et je vous dis donc à un prochain épisode Pour la suite de Morrowind Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501